Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube PosterVision. En réalité, les chercheurs, lorsqu'ils parlent d'inflammation, il y a deux types d'inflammation. Inflammation comme phénomène physiologique, inflammation comme réponse immunitaire naturelle aux agressions, que ce soit des agresseurs externes ou bien des agresseurs internes. Donc cette inflammation a comme but de faire face à ces agresseurs et en même temps à réparer les tissus qui sont endommagés. Et c'est pourquoi elles passent par des étapes de réponse et ensuite réparation. Et ça se termine rapidement, généralement quelques jours. Si cette inflammation dure, et c'est là le problème crucial, Si cette inflammation dure, elle devient délétère et les tissus sont anarchiquement remodelés, anarchiquement reconstruits et ça aboutit à des maladies diverses. Il y en a plusieurs maladies qu'on appelle généralement maladies inflammatoires, Mais en réalité, ce sont des maladies qui touchent plusieurs tissus et peuvent être à l'origine de plusieurs maladies diverses. Et dans cette inflammation chronique, la destruction est plus grande que la réparation. Cette inflammation peut-être, que ce soit surtout l'inflammation chronique, Elle peut être soit locale et localisée dans un organe bien précis, Ou bien généralisée, et là ça devient plus dangereuse. En réponse à un agresseur, soit exogène ou endogène, L'inflammation commence. Des fois, il y a une réponse normale du corps, comme s'il y a une infection. Parce que dès qu'un tissu est touché, on est préparé que ce tissu est touché à l'aide d'un micro-organisme, généralement, Ou bien d'un outil qui n'est pas propre. On est préparé comme ça. Et donc, on répond de la même façon, comme si on est contaminé. Et les cellules qui sont présentes au niveau des tissus vont répandre et vont commencer à sécréter surtout des cytokines et des chimiokines. Ces substances qui sont très importantes vont causer un mécanisme très lent. Dans ce mécanisme, il y a la vasodilatation qui a pour but de ralentir l'écoulement du sang pour préparer justement l'arrivée de cellules. Parce que si cette arrivée de cellules se fait au moment où les vaisseaux sanguins ne sont pas dilatés, Ces cellules vont passer rapidement. Et donc, ce ralentissement va favoriser et autoriser en quelque sorte la fixation des cellules et puis la sortie des cellules au niveau du site inflammatoire. Et là aussi, il y a augmentation de perméabilité vasculaire, ce qui permet la sortie du plasma avec les anticorps, avec le complexe, avec plusieurs substances. Et le gonflement se fait parce qu'il y a beaucoup de cellules qui sont au niveau inflammatoire. Il y a du plasma qui sort au niveau inflammatoire et on assiste à un gonflement. Donc, il y a les boutons qui sont apparus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a l'arrivée de cellules et l'arrivée de liquide biologique, de liquide physiologique. De plus, il y a une rougeur qui sont des signes très importants de l'inflammation. La rougeur vient tout simplement parce qu'il y a dilatation des vaisseaux sanguins et donc on commence à voir les vaisseaux sanguins de l'extérieur. Donc, comme si le tissu devient un peu transparent et on voit que les vaisseaux sanguins sont là, sont présents. Il y a cette rougeur et du moment qu'il y a arrivée de sang et stagnation en quelque sorte de sang, ralentissement du sang, il y a de la chaleur dans ce milieu. Dans cette réaction inflammatoire ou bien inflammation, le corps va réagir par différents moyens. La première des choses, augmentation de production des protéines du foie. Et là, si on fait une électrophoresse des protéines, on assiste à une augmentation des pics, surtout de l'alpha et du bêta, surtout alpha 1 et alpha 2. Ces protéines sont synthétisées en grande quantité, donc on peut les trouver dans le sang avec une grande quantité. Il faut faire attention pour ces indicateurs en quelque sorte d'inflammation. Et pourquoi ? Parce que dans les méthodologies d'étude de l'inflammation, ce sont des moyens de tester à ce qu'il y a une inflammation ou il y a une baisse de l'inflammation et de tester les effets anti-inflammatoires de plantes médicinales. Il y a de la fièvre, c'est dû surtout aux cytokines qui vont causer cette inflammation, qui ont un effet sur le système nerveux central, un dérèglement du système nerveux central. Nous, on sent actuellement qu'à 37 degrés, on est bien. Ces cytokines vont déplacer l'aiguille. Ils vont dire au système nerveux, non, c'est à 38 degrés que tu vas sentir bien. Et donc, le système nerveux va autoriser tout le système à augmenter la température d'un degré ou bien de deux degrés. Et des fois, ça arrive à 4 degrés, surtout à 3 degrés, 40 degrés Celsius. C'est très important et ça devient gênant. Les leucocytoses, les leucocytes au niveau du sang, on remarque qu'il y a une augmentation des leucocytes au niveau du sang et l'FNS va changer. Et c'est pourquoi les études sur l'inflammation vont s'intéresser à l'FNS parce qu'il y a augmentation de leucocytoses et surtout des neutrophiles. Anémie féripitive, et là, il y a diminution de l'hémoglobine, diminution de l'hématocrite, diminution du fer au niveau du sang. Augmentation de la vitesse de sédimentation. Et là aussi, il y a un changement au niveau des protéines du sang. Et lorsqu'il y a un changement, il y a un changement aussi au niveau des interactions qui se font au niveau émassif ou globules rouges et ces protéines. Et ça cause un allourdement, en quelque sorte, des protéines, des globules rouges. Et ça sédimente plus rapidement que les globules rouges dans le cas normal. Et c'est pourquoi l'AVS est un indicateur de l'inflammation. Parce que l'AVS, ça donne une idée sur les globules rouges dans le sang. Et qui deviennent un peu, si vous voulez, un peu plus lourdes. Et ça sédimente plus rapidement. L'augmentation du fibrinogène, au niveau sanguin aussi. Et la protéine C réactive, CRP, c'est un élément aussi de dosage et de quantification de la réaction inflammatoire. En résumé, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du système nerveux central, il va ordonner la fièvre, il va ordonner l'augmentation de la température. Donc on se sent avoir froid. Et c'est la fièvre. Il y a somnolence et anorexie. Donc on perd un peu d'appétit. Au niveau du foie, il y a augmentation de la synthèse de ces réactifs protéines. Il y a une hypoalbuminerie. Donc l'albumine va diminuer dans le sang. La quantité d'albumine dans le sang. Au niveau de la moelle osseuse, il y a une hyperleucocytose. Il y a donc une réponse immunitaire pour synthétiser plus ou fabriquer plus de cellules sanguines. Des cellules surtout immunitaires. Au niveau cellulaire, les cellules de l'inflammation, il y a un chimiotactisme et il y a libération de cytokines et des radicaux libres. Donc c'est pourquoi les gens qui parlent d'antioxydants disent aussi que c'est un effet anti-inflammatoire en même temps. Parce qu'antioxydants, anti-inflammatoires, ça se rejoint surtout au niveau de la libération des radicaux libres. Au niveau vaisseau sanguin, il y a la migration des cellules immunitaires ou des cellules qu'on appelle cellules de l'inflammation. Il y a la diapédèse, donc qui sortit une extravasation des protéines et des cellules. Et il y a une activation cellulaire. Lorsqu'on parle d'inflammation, et surtout d'inflammation aiguë, on parle de deux phases. Parce que l'inflammation, ce n'est pas une seule phase. Il y a deux phases qui se voient très bien lorsqu'on parle de mastocyte. Parce que mastocyte, c'est la première cellule qui se trouve au niveau tissulaire qui répond aux agressions. Là, c'est un exemple d'hypersensibilité, mais c'est le même système de réponse. On va parler d'abord de la phase précoce, si vous voulez, earlier phase. Dans cette phase, il y a activation du mastocyte, ou bien de la cellule inflammatoire. Et il y a, en résultat, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en résultat, il y a libération du calcium qui se trouve au niveau du reticulum endoplasmique, qui est emmagasiné dedans. Il va sortir dans le cytoplasme. Et, d'un autre côté, le calcium qui se trouve à l'extérieur de la cellule va rentrer dans la cellule. Donc, il y a augmentation de la concentration en calcium à l'intérieur. Cette augmentation du calcium au niveau cellulaire va favoriser la migration des granules qui sont déjà présentes. Déjà, on les appelle les granulocytes. Ce sont des cellules granulées qui contiennent des substances qui sont déjà synthétisées en avance et qui sont stockées au niveau de la cellule. Ces granules vont migrer vers la membrane cellulaire et vont se gonfler et ensuite vont libérer leur contenu à l'extérieur de la cellule. Là, du moment que les substances qui sont là sont déjà synthétisées, sont prêtes à être sécrétées, on l'appelle une étape précoce qui vient rapidement après l'activation de la cellule. Il y a une deuxième étape, je vais l'expliquer tout à l'heure, c'est ce que j'ai mis dans cet endroit rouge. C'est l'étape suivante, c'est l'étape tardive de l'inflammation. Il faut différencier entre l'étape tardive et l'inflammation chronique. Donc, on est toujours dans l'inflammation aiguë. Il y a l'étape précoce, là où il y a la libération du contenu des cellules qui sont déjà synthétisées. Et l'étape later, l'étape tardive, où il y a une synthèse de substances dans la cellule à partir de l'acide arachidonique. Dans cette phase, qui est la phase qu'on appelle later phase ou bien l'étape tardive, il y a activation des phospholipases. Et ces phospholipases vont libérer l'acide arachidonique qui était présent au niveau de la membrane cellulaire, le libérer au niveau du cytoplasme. Et ensuite, il y a d'autres enzymes qui vont intervenir, essentiellement cyclooxygénase, une et deux, et lipooxygénase. Et là, ces deux voies aboutissent à des substances très importantes qui sont, des fois on peut dire, les indicateurs d'inflammation, mais aussi sont les amplificateurs de l'inflammation. Les leucotriennes et les prostaglandines. Généralement, les gens s'intéressent surtout à la prostaglandine E2. Et vous remarquez dans les travaux qui parlent de l'inflammation, ils mettent la prostaglandine E2 comme indicateur important de l'inflammation aiguë. Ces substances vont causer la vasodilatation, donc vont participer à augmenter encore plus la vasodilatation, à inhiber l'agression des plaquettes. Donc l'agrégation des plaquettes ne se fait pas, comme si on inhibe la coagulation sanguine. D'autres vont faire un peu la régulation, qui est le thromboxane A2, qui va causer une vasoconstruction. Donc vous voyez qu'il y a des antagonistes. Donc c'est pour réguler, en quelque sorte, cette inflammation. D'autres, des chimiotacties, ou bien un chimiotactisme, donc ils vont importer les cellules inflammatoires au niveau du site de l'inflammation. Et on assiste à une contraction des musculistes. Et là, ça se voit clairement dans le cas de l'asthme et le cas de crise d'asthme, où il y a contraction des musculistes, les gens se sentent étranglés. Si ça continue pour longtemps, normalement cette inflammation s'arrête lorsqu'il y a maîtrise de l'infection, maîtrise de l'agresseur. Mais si ça continue pour longtemps, on parle de l'inflammation chronique. Cette inflammation chronique est très importante, parce qu'elle peut toucher plusieurs organes. Et même, on dit que chaque organe est sujet d'être touché par l'inflammation chronique. Et là, si vous voyez plusieurs maladies actuellement bien étudiées, montrent que l'inflammation est dedans. Il y a des maladies qui touchent le tube digestif, maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire au niveau du tube digestif, et ça peut toucher le tube digestif à partir de la gorge, si vous voulez, à partir de la bouche, jusqu'à l'anus. C'est une maladie très importante, mais généralement elle se manifeste beaucoup plus au niveau de la jonction entre les intestins grêles et le côlon. Les poumons, l'asthme vous le connaissez tous, c'est une inflammation au niveau des poumons. La peau aussi, c'est des inflammations au niveau de la peau, et ça dure dans le temps, et pas des inflammations passagères dont on voit souvent, mais c'est une maladie qui touche la peau. Les vaisseaux sanguins, et ça peut être cause d'accidents vasculaires. Le système nerveux central est, comme exemple, la sclérose en plaques, qui est une maladie auto-immune, mais inflammatoire. Dans cette maladie, la personne touchée va synthétiser des anticorps anti-myéline. Et vous connaissez que la myéline, elle est très importante dans le signal nerveux, et donc les gens ne peuvent pas pratiquer leurs signaux nerveux de façon correcte. Et donc, il y a atteinte du système nerveux et une réponse aux ordres du système nerveux qui sont perturbés. Les articulations, il y a les rhumatismes, mais certains rhumatismes sont plus exprimés que d'autres, et surtout la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie inflammatoire par excellence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. A très bientôt pour d'autres vidéos. A très bientôt pour d'autres vidéos.